Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Retro, la vérité sur la mort de celui qui a giflé Paul Biya. Voici Eissom Vaudo-Victor, l'homme qui a infligé Paul Biya en 1975. On l'a connu comme ministre, dans le gouvernement de Paul Biya en 1975, puis son adversaire politique après la démission du président Amadou Haïdjo. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est son fait d'arme qui aura, sans doute, le plus marqué le président Biya. Lui, c'est Eissom Vaudo-Victor, l'homme qui a infligé une violente gifle à Paul Biya en 1975, dans le bureau du président Haïdjo. A l'époque, Eissom Vaudo-Victor était ministre de l'administration territoriale et Paul Biya, premier ministre. L'hostilité entre les deux hommes était apparente, selon plusieurs proches qui indiquent avoir été témoin des nombreuses prises de tête entre le premier ministre et son ministre de l'administration territoriale. Cette antipathie était telle que Eissom Vaudo n'avait pas hésité en 1982 à constituer une délégation dans le but de convaincre le président Haïdjo de renoncer à sa démission, et de confier le pouvoir à Paul Biya. Farouche adversaire au régime de Biya, l'ancien ministre est décédé d'un angoisonnement quelques mois avant la tenue de l'élection présidentielle de 1987, à laquelle il s'était déclaré candidat. Son parcours, fils de Mvondo Angelbert et de Mvondo Marie-Victor Eissim Vaudo est né le 15 août 1933 à Mkola Famba. Il obtient le Sopam Balmaio en 1948. Puis en 1952, il obtient le BEPC, et, en 1955, le baccalauréat au séminaire d'Acono. Grâce à une bourse d'études supérieures, il se rend en France en 1956, où il est admis au lycée Louis-le-Grand en vue de la préparation au concours d'entrée, en FOM, section magistrature. En 1960, il obtient la licence en droit à l'Université de Paris, et le diplôme du Centre national français d'études judiciaires. Quant à sa vie professionnelle, il commence en 1955-1956, comme greffier contractuel au tribunal de première instance de Yaoundé. A son retour au Cameroun après ses études, il est intégré dans la magistrature en 1961. De juillet 1961 à décembre 1961, il sera substitut général près la cour d'appel de Yaoundé. De décembre 1961 à décembre 1963, il est procureur de la République près du tribunal de Douala. Puis dès le 14 octobre 1963, il est détaché au Tribunal international du travail à Genève, où il servira de 1963 à 1967 en qualité de fonctionnaire international de première catégorie. En juillet 1967, il rentre au Cameroun sur la démanche du gouvernement camerounais, et après l'accord du Bidout 1967 à août 1968, il est SG au ministère du Travail et des Loïs Sociales. Le 14 juin 1969, il devient SG adjoint à la présidence de la République fédérale du Cameroun, avec rang de ministre adjoint. Le 14 juillet 1969, il est nommé ministre chargé de mission à la présidence de la République fédérale, puis ministre de l'administration territoriale. Et du 30 juin 1975 au 18 juin 1983, il est ministre d'État chargé E, l'administration territoriale. Le 14 septembre 1985, il est nommé PCA de la SNI. Il prend sa retraite le 1er septembre 1988. Sur le plan politique, Victor Eissim Vondot fut membre du comité central et du bureau politique de l'ONC. Mars 1969, M.A.R.S. 1985, et secrétaire politique du comité central du même parti, mi-1969 mai 190. Il est décédé le 21 juin 1997 à l'hôpital, la pitié salpetrière à Paris, des suites d'une embolie pulmonaire. Sous-titrage Société Radio-Canada